C'est en 2011 qu'on découvre son visage sur notre écran de télévision, c'était sur TF1, rappelez-vous, c'était dans Carré VIP. Par la suite, c'est l'émission L'île des vérités sur NRJ12 qui l'a fait connaître au grand public et c'est l'émission culte de l'époque, les anges de la télé-réalité, qui l'a starifié et qui l'élève au rang de star de télé-réalité. 11 ans qu'on connaît ton visage, Aurélie d'Autremont, mais te connaît-on réellement ? A vous d'en juger. Ça va, tout va bien ? Très contente d'être là. Moi aussi, ravi que tu sois là. C'était il y a maintenant plusieurs années qu'on s'était vus dans une chambre d'hôtel pour parler de ta ligne de maquillage. C'est vrai. Que tu avais sorti à l'époque et depuis, c'est vrai qu'on ne s'était pas vus en interview et pas vus tout court. J'ai lu que tu avais dit, je vivais entre une caravane et un appartement. C'est vraiment différent avec les forains, car on voyage souvent. J'aimerais qu'on commence, Aurélie, par les bases de ta vie, par les bases de ta construction. Comment tu as grandi ? Eh bien, j'ai grandi un petit peu chez mon papa et un petit peu chez ma maman. Mon papa est forain, donc tout ce qui est foire, etc. Et ma maman, elle, elle est sédentaire. Enfin, en tout cas, ta mère vivait en appartement. Voilà. Et mon papa dans une caravane. Ok. Donc, tu as grandi, tu as connu la caravane et tu as connu aussi les appartements. Oui. Tu te sentais à l'aise dans quel type de lieu ? Alors, c'est très compliqué parce que j'avais des rapports différents avec mon papa et avec ma maman. Donc, je me sentais mieux chez ma maman, mais pas par rapport à la caravane ou l'appartement, parce que franchement, c'est exactement la même chose. Quel souvenir tu as de cette toute petite enfance entre les caravanes, entre les appartements ? Bah, j'ai un souvenir un peu bizarre parce que j'étais souvent entre ma mère et mon père, non pas par choix, mais tout simplement parce que quand ma mère n'en pouvait plus de moi, elle me remettait chez mon père. Et quand mon papa avait un peu du mal avec moi, je retournais chez ma mère. Donc, c'était hyper compliqué. J'ai une enfance un peu yo-yo. Et toi, à ton niveau, tu te sentais plus à l'aise dans le monde du voyage ou dans la sédentarité ? Dans la sédentarité. Toujours été. À 9 ans, ta vie bascule quand tu apprends que tu avais une grande sœur, née quelques mois auparavant, qui a été tuée et démembrée. C'est comme ça que tu l'expliques sur le plateau de crime présenté par Jean-Marc Morandini. Tu ne savais pas à ce moment-là que tu avais une sœur ? Non, je ne savais pas du tout. Et puis, à 9 ans, je ne pense pas que ta maman va te prendre, t'asseoir sur un canapé et te dire, « Écoute, en fait, je dois dire quelque chose. Tu as eu une sœur qui a été tuée. » Donc, je l'ai découvert par moi-même. Comment tu comprends déjà que tu as une sœur ? Voilà. Et comment tu comprends que cette sœur, que tu n'as jamais connue, dont tu ne connaissais même pas l'existence, a été tuée ? Alors, c'est très bizarre parce que je l'ai très vite compris et je l'ai appris en rangeant tout simplement des armoires. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans le monde de la foire, dès toute petite, on t'apprend déjà, entre guillemets, à être une femme, donc à nettoyer, à ranger les armoires, etc. Pendant que tes parents travaillent, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas pleinement le temps de tout faire, de s'occuper et du métier et de la caravane. Et en rangeant des armoires de ma belle-mère, je suis tombée sur un bout de papier, un bout de journal, où était expliqué qu'une petite fille s'était fait tuer et que ma maman avait fait de la prison. Pourquoi certains, à ce moment-là, soupçonnent ta mère d'être responsable de ce crime ? Alors, il y a eu un détail, un seul détail, qui a fait que ma mère a été incriminée. Enfin, pas incriminée, du coup, qui a fait qu'elle était soupçonnée. C'est parce qu'au lieu de prendre l'ascenseur, quand dans sa tête, elle s'est rendue compte que c'était peut-être sa petite fille qui était à côté d'une poubelle, elle a pris l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier. Au final, on apprend que c'est l'ex-conjoint de ta maman. Oui. Tu l'as connue ? Non. Donc, c'est lui qui était responsable de ce crime ? Oui. Mais ça, on l'a découvert bien plus tard, parce qu'en fait, il a fait du mal à d'autres femmes après. Et grâce à ça, malheureusement, ils ont pu faire réouvrir l'enquête. Et donc, ça a été tout un processus. On a dû refaire le tribunal, etc. J'ai dû participer aussi pour démontrer que ma maman n'était pas une meurtrière. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Quand on a réouvert l'enquête ? Oui. Oh, c'était il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus. Il y avait 3-4 ans, je crois. Ou je ne sais plus trop, mais c'était il y a 3-4 ans. Elle a été incarcérée pendant combien de temps, ta maman ? 6 mois. Pour un crime qu'elle n'avait pas commis ? Oui, le crime de sa fille. De sa propre fille ? Oui. Parce que si je ne me trompe pas, ta maman a été droguée. C'est-à-dire que son conjoint de l'époque lui avait servi à boire. Oui, un pizagne plus précisément. Ok. Donc, elle est devenue inconsciente ? Et il a perpétré ce crime pendant que ta maman était inconsciente ? C'est ça. Je sais que tu étais très jeune quand c'est arrivé. Tu avais seulement 9 ans, mais en grandissant par la suite, Aurélie. Quand j'ai découvert que ça s'est passé, j'avais 9 ans. Je ne l'ai pas connu, ma soeur. Je sais que tu ne l'as pas connu, mais en fait, j'ai essayé de me mettre à ta place et je me suis dit, est-ce que moi, je ne me dirais pas, tiens, ça aurait peut-être pu m'arriver si ça avait été moi ? Parce que si cet homme-là, il l'a fait à ma propre soeur, tu vois, qui était née quelques mois avant moi, qu'est-ce qui me dit que je n'aurais pas pu être à sa place aussi ? Alors, c'est une question que je ne me suis jamais posée, tu vois, mais ce qui est très très bizarre, c'est que je me sens très très proche de cette soeur que je n'ai même pas connue. Mais en fait, j'ai vu tellement ma mère souffrir et pleurer par après quand j'ai connu l'histoire. Donc, elle se cachait devant moi, mais bon, au bout d'un moment, à chaque anniversaire de ma soeur, ma mère était en pleurs, etc. Et donc, elle m'expliquait les choses. Je me suis sentie super proche d'elle. Effectivement, après, quand j'ai été chez les psys et tout, parce que bien évidemment, j'ai été voir des gens, il faut aller voir des gens si on n'est pas bien. Je ne pense pas que c'est pour les fous, tu vois, il faut juste aller parler à des personnes qui sont complètement extérieures, chose que j'ai faite. Et je me sens aussi proche d'elle et j'ai tous ces problèmes aujourd'hui par rapport à ça, parce que quand ma maman était enceinte de moi, apparemment, elle était très très stressée et elle avait des angoisses que moi j'ai ressenties dans son ventre. Bien sûr. Cet ex-conjoint, alors c'est tragique, c'est un crime, il l'a jeté du dixième étage ? Alors, ouais, il l'a tué à coup de poing dans le ventre. Ensuite, il l'a démembré, il l'a mis en bas de la poubelle. Il voulait faire passer ça comme un accident, c'est ça ? Oui. Il avait poussé le parc contre la fenêtre de l'appartement pour faire croire que la petite avait sauté de la fenêtre. Alors, avant de te poser la question à ton niveau, Aurélie, comment est-ce que ta maman, elle a traversé par la suite les années qui ont suivi toute cette période ? Comment vivre avec une telle histoire, avec un tel bagage ? Je pense qu'elle en souffre encore, tu vois, c'est à vie. Après, elle a refait sa vie, tu vois, enfin maintenant j'ai ma soeur aussi, j'ai une autre soeur. Donc, elle a su faire sa vie et c'est une femme très forte parce que je ne sais pas comment moi, je l'aurais surmonté à sa place. Tu avais besoin de réponses en grandissant ? Je n'ai jamais douté de ma mère, jamais. Mais oui, effectivement, j'avais besoin de savoir certaines choses, je voulais savoir comment ça s'était passé et pourquoi est-ce que ma mère avait fait de la prison, parce qu'elle a quand même fait de la prison, tu vois. Je voulais, ouais, j'avais des questions et j'ai eu mes réponses parce que de toute manière, aujourd'hui, ça a été prouvé, la justice a fait son travail, elle est toujours en prison, donc ça a créé quel type de relation avec ta maman ? J'ai une relation très particulière avec ma mère. Il y a pendant des mois, on ne s'est déjà plus parlé, tu vois, parce que, mais je suis très très proche de ma mère, très. À neuf ans, tu ne pouvais pas réaliser certainement tout ce qui s'était passé, tu n'avais pas les capacités peut-être nécessaires pour tout comprendre. Comment est-ce qu'on grandit ? Comment est-ce qu'on se construit à l'adolescence, qui est une période souvent difficile, en tant que jeune femme, avec une histoire de vie pareille, quand on commence, en fait, avec une histoire de vie pareille ? Je pense qu'en fait, je me suis souvent, je me suis créé une espèce de bulle, une espèce de carapace, tu vois, pour rien laisser passer. Et voilà quoi, j'étais, j'ai, comment tu grandis, bah, je pense toujours qu'il y a pire dans la vie, moi, ça, tu sais. Donc, malgré que j'ai vécu ça, je me dis, de toute manière, ce qui est fait, est fait, et en même temps, comme je te dis, je ne l'ai pas connue, tu vois, et pourtant, je me sentais grave proche d'elle, mais j'ai juste avancé avec une histoire derrière moi, alors que je n'avais que neuf ans, comme tu le dis, c'était difficile, mais c'est la vie, quoi. Tu te sens encore proche de cette sœur ? Très. Je n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment, mais c'est très difficile pour moi. Encore au moment où on parle ? Encore aujourd'hui, oui. Comme si ce deuil, tu ne pouvais pas le faire ? Non, je ne peux pas le faire, alors que je te dis, c'est super bizarre, parce que je ne l'ai pas connu, tu vois, normalement, ça ne devrait pas me faire autant de mal. Tu lui parles, parfois ? Non. Je l'ai fait, mais je ne le fais plus. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien, parce que je ne crois plus en rien. Pourquoi tu ne crois plus en rien ? Parce que je suis tout le temps déçue. À chaque fois que j'y crois un peu, tu vois, je suis déçue, je me dis, mais ce n'est pas possible, en fait. J'ai l'impression que tout me retombe tout le temps dessus, enfin, c'est très bizarre. Tu as la présence de ton père ? Tu l'as eu, la présence de ton papa ? Alors, tu vois, dans le livre, j'ai écrit des choses qui étaient assez difficiles pour mon père, genre, il a super mal vécu, tu vois, et j'ai eu une discussion avec lui récemment. On se revoit, on se reparle, je repars là, je revois mon frère, je revois ma soeur, et tu ne peux pas savoir le bien que ça me fait, tu vois. Mais sa présence, non, je pense qu'il a essayé d'être là comme il pouvait, mais j'étais un enfant, très difficile. Est-ce que c'est ça, peut-être, qui lui a fait mal ? Tu dis un moment dans le livre, j'étais une petite fille pas très joyeuse, je n'étais pas très bien dans ma peau parce que ça ne se passait pas très bien chez mon papa, on n'avait pas de rapport père-fille, il était dur avec moi, il n'y a pas eu de geste, d'affection, j'ai eu aucun amour. C'est dur d'entendre une jeune femme dire j'ai eu aucun amour. Comment on grandit quand on a la sensation de ne pas avoir d'amour ? On essaie d'en trouver ailleurs, je pense. Mais comme je te dis, j'étais un enfant très, très difficile et je pense que quand tu ne donnes pas d'amour non plus, quand tu parais très froid, très forte et très glacial, tu vois, je ne pense pas qu'on ait envie d'aller vers toi aussi. Tu sais, les gens, ils pensent toujours, elle n'a pas besoin de ça. Elle est forte, elle est là, elle n'a pas besoin d'amour, elle n'a pas besoin de... Je pense qu'au bout d'un moment, tu te fais à l'idée qu'en fait... Même quand on n'est qu'une enfant ? Ouais, j'ai toujours été très bizarre, je te jure. Tu poursuis dans ton livre en disant, il ne me disait jamais je t'aime le jour où il l'a dit, j'ai vomi. Bah dis donc, c'est peut-être lui qui m'a poussé à être boulimique. Là, tu m'expliques que vous avez renoué avec ton papa. Est-ce que vous avez pu discuter sans tabou de ce que tu as posé sur le papier ? Moi, on a discuté, tu sais, on n'est pas tous pareils. On a tous des qualités, des défauts, tu vois. Mon père, je le taille énormément dans le livre et je regrette beaucoup parce que je me suis... En fait, je n'avais pas pris de recul sur la situation, tu vois. Maintenant que j'ai parlé avec lui, que j'ai discuté avec lui, j'ai compris les choses. Et en fait, lui, tu sais, dans une histoire, il y a toujours deux points de vue, tu vois. Et lui, il ne voit pas du tout l'histoire comme ça. Pas du tout. En fait, quand j'ai écrit le livre, j'ai vraiment parlé avec mon ressenti, ce que j'avais vécu sur le moment. Je me suis remis dans la peau de la petite fille que je d'étais, tu vois. Et j'ai vraiment écrit ce livre comme le ressenti que j'avais à l'époque. Mais je pense qu'il a ses torts et que j'ai les miens, en fait, tu vois. Il ne faut pas rejeter la faute sur quelqu'un de dire que c'est lui qui m'a rendu boulimique. C'est fou et en même temps, c'est ce manque d'amour et tout, c'est ce mal-être que j'ai en moi. Ce n'est pas forcément de sa faute à lui, mais c'est tout le mal-être que j'ai en moi. Même mes rapports avec lui qui ont fait que, oui, aujourd'hui, je suis ce que je suis. En parlant de la boulimie, tu écris « J'ai vraiment envie que vous sachiez à quel point cette maladie tue à petit feu. Faites attention, ne commencez jamais à vous faire vomir. C'est dangereux pour la santé, pour le moral. Si seulement j'avais su il y a 14 ans. » Il y a 14 ans, tu avais 16-17 ans. Oui, j'ai commencé à me faire vomir, je pense que j'avais 17 ans. Est-ce que tu sais d'où il vient ce rapport conflictuel avec ton corps, cette dualité avec ta propre enveloppe corporelle ? Non, je ne sais pas du tout. Je déteste mon physique, je ne m'aime pas. Et j'ai l'impression que quand je me fais du mal, ça me fait du bien. C'est ce que tu ressens sur le moment ? Oui. Et si on essaie de creuser, je vais te demander un petit mouchoir. On fait comme à la maison. Tiens. Merci. Si on essaie d'aller à la racine, quand tu commences à te faire vomir à l'âge de 16 ou 17 ans, est-ce qu'il y a une situation en particulier qui te conduit ? Est-ce que tu as un souvenir de ça ? Je me suis trouvée un petit peu grosse, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et bêtement, un jour, j'avais trop mangé à table. Et je me suis fait aller vomir. Et je me suis rendu compte que mon ventre était tout plein le lendemain. Donc, j'ai continué, en fait. C'est tout con. Comment tu pouvais ressentir du bien-être ? Et je ne suis pas du tout dans le jugement. C'est pour tenter de comprendre. Parce que je me dis que s'il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont dans ta situation, ou qui sont en tout cas aux prémices de cette situation, ton discours pourra les aider. Je ne sais pas t'expliquer. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi je me sens bien quand je me fais vomir. Mais j'ai l'impression de vider tout ce qui est en moi. Et ça me fait grave du bien, en fait. Ça me fait du bien pendant le moment. Et ensuite, la seconde après, ça me tue. Parce que c'est dur, tu vois. C'est très, très dur. J'en suis à 17 crises par jour. Il y a des jours où je ne mange pas. Parce que quand je vais boire un verre avec mes amis, par exemple, je me force à ne pas manger de la journée. Et donc, je bois trois verres. Je suis complètement saoule. C'est très, très difficile. Même le fait de boire, d'ingurgiter du liquide, tu le vis mal ? Oui. Avec le temps et tout. Même maintenant, quand je bois, très souvent, je vais aux toilettes, l'hormatoire. Pour quelle raison ? C'est une peur de grossir ? C'est une façon de... Tu as l'impression de te nettoyer ? Je ne sais pas. En tout cas, une peur de grossir, non. Les gens, ils pensent souvent que la boulimie, c'est par rapport au poids. Alors, je pense que tu débutes comme ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment arrivée à un point où j'ai besoin de vomir, en fait. Ce n'est même plus besoin de manger. J'ai vraiment besoin de vomir. Tu t'en parles à quelqu'un ? J'en parle souvent sur mes réseaux et tout. Je pense que je n'ai pas de tabou. Tu es très libre avec ça, je sais. Je pense qu'il faut en parler, tu vois. Je vis avec cette maladie depuis très, très longtemps. Donc, elle fait partie de ma vie. Tu vis avec cette maladie, mais est-ce que tu arrives à la dompter ? Non. Quand tu m'expliques que tu peux faire jusqu'à 17 crises par jour, c'est-à-dire que cette maladie, elle prend le dessus, en fait, sur ta volonté ? Ah oui. Ah oui, oui. Ah, clairement. Tu l'as subie, cette maladie ? Oui. Oui, parce que ça travaille sur tout, ça joue sur tout, ça joue sur mon humeur. Je suis quelqu'un, je me suis vraiment renfermée. Je dois tout le temps être seule parce que je ne peux pas manger quand il y a les autres. Et vu que toute la journée, je pense qu'à manger, c'est hyper compliqué pour moi d'avoir du mouvement à côté ou d'avoir du bruit. Mon humeur, elle change à la seconde. C'est très difficile de vivre avec mon quotidien. Tu culpabilises ? À mort. Pour tes proches ? Pour toi ? Pour les gens qui t'aiment ? Surtout. Mais je ne fais pas exprès, tu vois. Je me doute, je crois qu'on ne fait jamais exprès dans ce genre de cas. On ne fait jamais exprès de souffrir. J'aimerais être différente, mais je n'arrive pas. Avec toute la volonté du monde, je n'arrive pas. Rien n'est perdu. Je te le dis, vraiment. Et rien n'est gravé dans le marbre. Quand bien même, ça fait 10 ou 15 ans que tu as cette maladie. Et je tiens à souligner quelque chose qui m'est apparu comme une évidence en écrivant cette interview. C'est ta liberté et la prévention aujourd'hui et ta voix que tu mets à contribution pour les autres parce que tu fais beaucoup de prévention alors pourtant que tu souffres. Oui. Je donne beaucoup de conseils que je n'applique pas moi-même. Oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, d'avoir cette volonté de prévenir les gens. Donc, je pense que ça peut changer. J'espère. J'espère. Comment tu l'as géré cette maladie en tournage quand tu travailles avec une production, quand il y a des caméras ? Alors, tout le monde savait. Donc, comme tu dis, moi, je n'ai jamais eu de tabou avec ça. De toute manière, on allait vivre trois mois ensemble. Donc, c'était obligatoire que les gens s'en rendent compte au bout d'un moment. Et c'est simple. Très souvent, j'ai demandé aux caméras que lorsque je mangeais, on ne me filmait pas. Je pense qu'on ne voit pas très souvent manger, faire des vraies crises de boulimie à la télé. Quand il y avait des repas, je faisais semblant vite fait pour la caméra, donc de dîner comme tout le monde. Mais sinon, en général, pendant mes crises, on ne me filmait pas. Qu'est-ce qui était le plus dur en tournage avec cette maladie ? Le plus dur, c'est de faire des crises devant tout le monde. Tu vois, les gens, ils te regardent genre en mode « Mais putain, qu'est-ce qu'elle mange ? Elle le met où ? » Tu vois, c'est vraiment la phrase. « Ah, tu le mets où ? » « Ben, en fait, dans tes toilettes. » Tu n'es pas au courant, mais là où toi, tu mets ton cul, je mets ma tête. Est-ce qu'il y a eu un tournage qui a été plus dur qu'un autre, plus éprouvant à cause de cette maladie ? Non. Non, je crois qu'ils ont tous été pareils. Par contre, ça n'avait rien à voir avec la maladie. Du coup, je ne mangeais plus. Tu sais, j'avais fait les vacances des anges et là, j'étais tellement mal que je n'arrivais même plus à manger. Et j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça n'avait rien à voir avec la maladie. Je pense qu'ils ont tous cette éprouvance très difficile de partir en tournage et de faire des crises sans que personne ne dise rien. Tu pouvais en parler avec des membres de la production ? Tu pouvais en parler avec les collègues de tournage, avec les autres candidats ? Je n'en parlais pas, parce que qui va me comprendre ? Quand tu n'as pas cette maladie, tu ne peux pas comprendre. Tu as dit, je reste parfois 30 minutes aux toilettes et les gens autour de moi ne font pas attention car ils ont l'habitude. Et donc, qui peut nous venir en aide si ça arrive ? Parfois, j'ai l'impression que mon estomac va exploser tellement j'ai mangé. Est-ce que tu aimerais que les personnes autour de toi te viennent plus en aide ? Si oui, comment ? Je pense que tu ne peux pas... Si toi-même, tu n'as pas vraiment l'envie d'y arriver et si tu ne fais pas un effort sur toi-même... Regarde, par exemple, j'ai été voir quelqu'un de spécialisé dans la boulimie. Je l'ai fait pendant un mois. Mais à la fin, ça devait une corvée. Je n'avais plus envie d'y aller parce que je pleurais trop. C'était une hypnotise. Et à la fin, je n'avais plus envie d'y aller tellement ça me fait du mal de parler. Tu vois, je n'aime pas trop parler. Je suis quelqu'un qui ne parle pas. Là, ce qu'on fait, c'est extraordinaire. C'est difficile pour toi ? Oui, je n'aime pas. Je n'aime pas me montrer comme ça. Je ne veux pas qu'on ait pitié. Je n'ai pas pitié de toi. Je veux te comprendre. C'est dur. Et je pense que les gens qui sont en train de nous regarder veulent te comprendre et ne te prendront pas en pitié. En fait, c'est très dur de comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas soi-même déjà. Donc, je ne peux pas demander aux gens de me comprendre si je ne me comprends pas moi-même parfois. Tu poursuis en disant « J'aimerais tellement que les gens comprennent plus et jugent moins. C'est encore plus frustrant parce que nous sommes dans l'incompréhension perpétuelle. » Tu vois, on en parle. « On risque la crise cardiaque. Je ne vous cache pas que j'ai peur de mourir aux toilettes. J'en rigole, mais c'est vrai. Plein de fois, je me suis étouffé. Je n'arrivais plus à reprendre ma respiration pendant un vomissement, même après. » « Pourquoi est-ce que vous risquez la crise cardiaque dans ce genre de situation ? Pourquoi avoir peur de mourir aux toilettes ? » « Ça a l'air con, dit comme ça. » « Non, non, non. Ce n'est pas con. » « Déjà parce que quand on fait beaucoup de crises, c'est-à-dire que moi, je mange énormément, mais je bois beaucoup de soft ou d'eau pour que ce soit fluide. et déjà, ton estomac, il gonfle à mort. Et en plus de ça, quand on remet beaucoup, je sais, peut-être que tu as été malade, je pense que quand tu remets, tu vois, très souvent après, tu es soufflé. Tu as du mal à reprendre ton souffle et très souvent, ça m'est arrivé en fait que je suis là. Après, je suis très fatiguée et je n'arrive pas à reprendre mon souffle. Et puis, le cœur qui palpite aussi. Il y a plein de choses et je sais qu'on risque la crise cardiaque. En plus de ça, je l'ai lu sur Google. Attention. Oui, oui. Est-ce qu'on peut lire sur Google ? Je sens quand même mon cœur qui palpite très souvent et ça me fait peur. Tu vois, très souvent, je dis à mon petit ami pour rigoler, genre, je fais mourir d'une crise cardiaque. Tu vois, je rigole avec ça, mais je sais que ça peut arriver. Ça te fait peur ? Oui. Tu y penses ? Oui. C'est très difficile, quoi. J'ai l'impression d'infliger un truc à mon corps qu'il n'a pas demandé, quoi. Est-ce que ta maladie a un impact physiologique pour concevoir un enfant ? Oui. Moi, je ne veux plus. On essaie d'avoir un enfant, mais je ne veux plus. Donc, c'est très compliqué. À cause de l'anorexie et de la boulimie ? Certainement, oui. Quand j'avais 17 ans, je suis tombée enceinte quand j'étais trop jeune, donc j'ai avorté. Je n'avais pas de situation financière, etc. Déjà avec une mère comme moi, complètement tarée, il faut qu'il y ait au moins un avenir, tu vois. et je ne me suis pas avortée, donc je sais que je peux tomber enceinte. Avant la maladie, je savais que je pouvais tomber enceinte. Et là, le fait de ne plus ovuler, ça arrive à plein de femmes. Il y a plein de femmes qui ne vulent pas. D'ailleurs, je te donne un scoop. Là, bientôt, je vais aller me faire opérer pour qu'on fasse des petits trous dans mes ovaires. Donc, croise les doigts pour moi. Parce que tu as la... Je les croise très fort, même les doigts. Donc, tu as la volonté de devenir maman avec ton compagnon, Dylan. À quel point vous avez envie de devenir parent ? Alors, moi, là, c'est devenu... C'est mon rêve, si on me demande ton rêve, c'est quoi ? C'est devenir maman. Je lâcherai tout pour être mère. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de ça, j'ai besoin de materner, je sens que j'ai de l'amour à donner et j'ai envie d'avoir un bout de lui, un bout de moi et je sais que c'est le bon. Quel genre de mère tu seras ? Je ne peux pas te dire. Tu sais, très souvent, moi, je pense que je serais sévère, tu vois, mais genre, la femme de mon frère, elle me dit, moi, je disais ça aussi avant d'avoir un enfant et je laisse un peu aller de temps en temps. Donc, je ne sais pas du tout comment je serais, mais je sais que je serais une bonne mère. Ça, je n'en doute pas. Tu dis avoir manqué d'amour, en tout cas, avoir eu la sensation étant enfant d'avoir manqué d'amour. Est-ce que tu penses que tu en donneras trop ? Est-ce qu'on peut donner trop d'amour ? Est-ce que tu te projettes, tu penses à tout ça ? Oui, je pense que je donnerais plein, plein d'amour. Trop, peut-être. Mais bon, je m'en fous, c'est mon fils ou ma fille jusqu'à 18 ans, elle n'aura rien à dire. Quand tu avais 17 ans et que tu as fait une interruption de grossesse, est-ce que c'était, donc j'ai compris que tu ne te sentais pas prête, tu nous l'as exprimé. Est-ce que c'était une décision évidente ? Est-ce que c'était une décision facile à ce moment-là, à 17 ans, à prendre ? Non, non, ce n'était pas facile du tout parce que je me suis retrouvée seule à le faire, en fait. Donc, ça a été aussi très très compliqué. Ma maman a été là, mais bon, elle m'a déposée, on a été me faire retirer le bébé parce qu'en fait, si tu veux, avant les trois mois, tu sais, le faire avec un petit médicament, je pense que ça tombe dans la toilette et puis voilà. Mais moi, non, j'étais trop loin donc j'ai dû me faire repérer et tout, c'était assez compliqué. Mais ouais, c'était dur. C'était dur parce que ça fait remonter plein de trucs, quoi. On garde les séquelles d'un avortement ? Ouais, je pense. Je pense bien. On culpabilise en gros aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre avec Dylan. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Il est là, il nous garde. En fait, c'est quelqu'un, si je veux, qui est rentré dans ma vie quand j'écrivais mon livre, etc. Donc, j'ai su que c'était l'homme de ma vie parce qu'il ne s'est pas enfui, tu vois. Il n'est pas parti, il est resté alors qu'il savait très bien que j'avais des problèmes de drogue, que j'avais eu plein de choses. Et du fait qu'il est resté et qu'il est différent des autres, ça me confirme que c'est l'homme de ma vie. Tu arrives à être à l'aise avec lui ? Ouais, je suis complètement moi-même. Parfois un peu trop, je crois. Tu ne joues pas de jeu, tu ne mets pas de masque ? Non. Comment il vit tout ça, tout ce que tu me racontes, tout ce que tu nous racontes avec beaucoup de courage, aujourd'hui ? c'est très difficile. C'est très difficile parce que comme je te dis, la boulimie, ça joue sur mon humeur et je suis quelqu'un aussi qui a très très peur de l'abandon, tu vois, donc je suis fort sur lui. J'ai très peur qu'il me laisse. Tu en parles avec lui ? C'est difficile, mais il est là. Il y a eu beaucoup de, en tout cas médiatiquement parlant, on vous a vu beaucoup vous séparer, vous remettre ensemble aussi. Il a le bagage facile. Comment tu le qualifierais ? D'ailleurs, vous vous êtes remis ensemble récemment, je crois qu'il avait fait ses valises, il est parti. Oui, je crois qu'il est un peu forain sur les bords, il est très voyageur. Et sur les réseaux sociaux, tu étais énervée et tu avais dit non mais là, c'est sûr, c'est mort, il est parti, je ne fais pas revenir dans ma vie quelqu'un qui part. Oui, comme quoi je suis un peu menteuse. Non, un peu amoureuse. Très amoureuse. Je pense que le problème il vient de là. Je suis très très amoureuse et je pense que c'est la première fois que j'aime comme ça. Je l'ai souvent dit, mais je l'ai rarement pensé et là je peux te dire que je ferais tout pour qu'elle reste dans ma vie impossible qu'il me quitte. Je t'ai entendu dire nous ne sommes pas un couple goal. Ça c'était sur Instagram. Nous ne sommes pas un couple parfait ni même les couples dans les films. Entre nous c'est souvent tout feu tout flamme, voire tout le temps un manque de communication rempli de désaccords, beaucoup d'incompréhension. Mais je n'aimerais finir ma vie avec personne d'autre que toi. Au moment où on parle, est-ce que vous avez, ben oui je le comprends, des projets d'avenir concret. Vous voulez devenir parent. Comment vous voyez votre avenir à deux ? Ben, moi tu sais, je suis quelqu'un, je vis au jour le jour. Donc déjà, j'essaie de ne pas trop me projeter non plus. Mais franchement, j'espère qu'on aura 10 gosses, que je suis la femme de sa vie, qu'il me marie, tu vois. Comme toutes les femmes de cette planète, tu vois, on s'imagine vivre la meilleure vie du monde. Mais la vie, ce n'est pas ça en fait. Il y aura encore débat, il y aura encore... Mais si c'est avec un enfant, c'est mieux. J'ai une vraie question pour toi. Ça ne veut pas dire que les autres sont fausses. mais je me demande, Aurélie, et je veux vraiment ton opinion là-dessus et ton recul que tu as l'air d'avoir. Comment est-ce qu'on devient une star de télé-réalité dans tout un hexagone, et même en Belgique aussi, quand on a des antécédents familiaux comme les tiens, des antécédents aussi avec ce qu'on pourrait appeler la toxicomanie, on en parlera aussi après, alors que la télé-réalité nous dit qu'il y a des rendez-vous avec les psys, que c'est extrêmement contrôlé. Est-ce que tu comprends que je puisse me poser cette question ? Oui. Alors, il y a plein de questions autour de la télé-réalité en ce moment. Je pense que j'ai beaucoup... En fait, j'ai toujours fait semblant de rien, tu vois. Le psy dans la télé-réalité, il faut savoir que déjà, ça passe par... Donc oui, il faut aller le voir, mais parfois, ça se passe carrément par Skype. Donc, c'est simplement un appel visio avec la psy où elle te demande si dans ta famille, ça va, oui, ça va. J'ai toujours dit que j'avais eu un père et une mère géniale. Tu vois, je n'ai jamais expliqué ma vie, jamais. Tu mentais ? Oui. La seule fois où je n'ai pas menti, tu sais c'est quand, c'est pour la bataille des couples. Je ne sais pas si tu étais au courant, on devait la faire. Oui, et si je ne me trompe pas, tu as été annulée quelques jours avant ? Oui. Parce que j'ai dit la vérité. C'est pour la bataille des couples 3 ? Oui. Tu as dit la vérité ? Oui. Tu as dit quoi à la psy de la bataille des couples ? J'ai l'impression qu'elle me connaissait un peu quand même. Elle est de ton livre ? Je pense. Dur de mentir après un livre. Aussi. Donc, j'ai dit la vérité, j'ai dit que j'étais boulimique, que j'avais eu des problèmes avec la drogue dans le passé. Il faut savoir que ça fait plus de 7 ans que je ne me suis pas droguée, que je n'ai rien touché du tout, tu vois. Et j'ai expliqué la vérité et je pense que, et je te le dis, pour mon égo, ça fait très mal. Je pense qu'à cause de ça, on m'a annulée, quoi. Quand tu fais carré VIP, tu passes des tests de psy. On est en 2011, là. Ouais. T'as 19 ans ? 20 ans ? Ouais. 20 ans ? T'avais des problèmes avec la drogue à ce moment-là ? Ouais, c'était festif. Moi, je faisais... Ouais, non, j'avais déjà des problèmes, ouais. Et dans ton livre, tu dis à ce propos, pour participer à l'émission, je me rends à Paris où je passe un casting, le caméraman me met mal à l'aise, on me demande de chanter, de danser, sans coq, je suis affreusement timide. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas facile, quand tu connais pas du tout, tu sais pas du tout quoi faire et qu'on te dit, ben, mets-toi à danser, t'es là, t'es en maillot de bain, tu danses, mais non, c'est très gênant. Ça te procurait quelles sensations à ce moment-là ? T'avais l'impression d'un sentiment de plus de puissance ? Avec la coq ? Ouais. Ah oui. Ah oui, ça te donne un... T'es quelqu'un, quoi. Tu te sentais quelqu'un ? Ouais. Donc, plus à l'aise avec ton corps et ton image et tout ce que tu pouvais refléter ? Mais c'est comme quelqu'un qui boit de verre d'alcool, il va sentir beaucoup mieux avec de verre d'alcool que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a été plus relâchée, quoi. T'es plus à l'aise, tu t'en fous un peu. Par la suite, tu dis, je lui mens au psy sur toute la ligne. Je lui raconte que j'ai une famille aimante, bien structurée, une grande chambre, que je n'ai aucun problème de santé, que je ne me suis jamais drogué. Et surprise, ce mensonge passe à merveille auprès du professionnel. Il ne cherche pas midi à 14h et me laisse filer sans approfondir. Mais tu ne vois pas, pauvre con, que mes cheveux sont filasses, mon visage bouffi et mes cotes saillantes. Avec du recul, à ton âge, aujourd'hui, Aurélie, est-ce que tu avais les épaules et la construction nécessaire pour devenir une star de télé-réalité ? Je pense que j'ai toujours eu les pieds sur terre, bizarrement. J'ai toujours su que j'avais un... En fait, je pense que tu le vis bien quand tu sais que tu as un problème et quand tu sais d'où vient le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais aujourd'hui que je suis malade et je sais que j'ai une enfance pas très facile, etc. Et je sais que ça vient de là. En fait, je connais mon problème, je connais sa base et donc je pense tout simplement que je vis avec mais j'ai toujours eu les pieds sur terre, oui. Ce n'est pas la télé-réalité qui m'a plus enfoncée. Pas du tout. Le rendez-vous avec un psy quand on veut être candidat de télé-réalité ou toi à ton époque, honnêtement, est-ce que c'est un rendez-vous qui est décisif ou un peu hypocrite pour une production ? C'est complètement hypocrite. Pour quelles raisons ? Parce qu'au psy, tu lui racontes ce que tu veux. Si moi, là, j'ai envie de te mentir sur toutes tes questions, je te mens sur toutes tes questions, tu vois. Donc, c'était la même chose avec le psy ? C'était pareil. Donc, c'est fait pour rassurer le public, les chaînes ? C'est pour, oui, pour dire genre elle est passée devant un psy avant d'aller. Il y a plein de folles en télé. Elles ont commencé quand tes addictions ? Est-ce que tu sais pourquoi tu as commencé ? Qu'est-ce que tu prenais ? Pourquoi ? Tu disais que c'était festif au début ? Ouais, comme je te dis, je shortais beaucoup. Je shortais beaucoup et puis dans le monde de la nuit, ce n'est pas toujours sain. Et aujourd'hui, même en vieillis et tout, j'ai très peur de la nuit. Très, très peur. C'est un monde qui... C'est un monde qui me dégoûte. Je le trouve très sale, très, très fourbe. Pourquoi fourbe ? Pourquoi sale ? Parce que maintenant, surtout maintenant, tu vois, tout le monde se drogue, on est tous alcoolisés. Tu sais, quand tu es alcoolisé, tu n'es pas vraiment toi-même. Pas tout le monde se drogue ? Pas tout le monde, mais beaucoup. Beaucoup. Dans le milieu de la nuit ? Oui. Oui, puis dans le milieu de la nuit, c'est... C'est sombre. Et dans le milieu de la télé-réalité ? C'est un sujet qui revient beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment, c'est tout le temps sur la télé-réalité. En fait, je n'ai pas très bien compris. En fait, la télé-réalité, c'est juste que les gens sont exposés. Oui, certes. Il y en a certains qui se droguent, ça ne met pas tout le monde. Tu vois. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tu la comprends, cette implication émotionnelle du public avec le sujet de la drogue et de la télé-réalité ? Ah oui, bien sûr, parce qu'on est exposé et qu'il y a certainement des parents qui ont peur pour leur enfant qui regardent la télé-réalité parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre exemple et que certains jeunes vont se droguer à cause des personnes de télé-réalité. Mais ils peuvent aller à l'école et tomber sur un copain qui prend de la drogue et lui filer de la drogue après les cours. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec la télé-réalité. Mais quand on dit qu'il y a des productions qui permettent aux candidats de se droguer et tout, Sam, je te le jure, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y en a qui se droguent sur des tournages ? Peut-être en off, mais en tout cas pas en in, pas pendant la semaine. Tu sais, tu es libre pendant le week-end, donc tu fais ce que tu as envie. Si tu as envie d'aller boire un verre, tu vas boire un verre. Si tu as envie de sortir et de t'acheter de la coke, en week-end, tu y vas, tu vois. Est-ce que toi, tu as déjà consommé sur des tournages ? Non. En week-end, oui. C'est-à-dire en jours off ? Oui. À mon époque, c'était encore différent. On était libre vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, on prenait carrément des hôtels, on allait dormir ailleurs. Donc, tu vois. Est-ce que les productions le savent ? Est-ce que, comme on peut l'entendre, il y en a qui fournissent ? Est-ce que c'est toléré ? Est-ce que certains se voilent la face, se cachent les yeux ? Ce qu'on entend beaucoup comme argument, c'est... Pas vu, pas pris. Ouais, pas vu, pas pris ou alors ça leur sert bien parce que ça leur permet d'avoir des séquences ? Non. Et puis, ils ne peuvent pas se mettre les grosses têtes à dos ? Non. Est-ce qu'on peut parler librement de tout ça ? Je pense que le pas vu, pas pris... Pas vu, pas pris, c'est vraiment une bonne phrase. Ça veut dire, je le sais, je n'ai pas vu, mais je ne dis rien parce que je n'ai pas vu. Oui, ça veut dire qu'en week-end, tu es libre et peu importe ce que tu fais du moment que tu reviens à minuit et que tu sois clean, quoi. C'était dur pour toi, parfois, sur des tournages ? Non. Je n'avais plus difficile avec l'alcool. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une restriction au niveau de l'alcool ? Ouais. Ouais. Ah oui, oui, mais parfois, on cachait des bouteilles d'alcool, tu vois, pour boire un verre une fois que la caméra était finie et tout et quand il trouvait les bouteilles d'alcool, il les confisquait. Où tu as trouvé le courage de parler si librement dans ton livre ? J'avais besoin de me libérer, en fait. Après les anges 11, j'ai été tellement critiquée et tellement mal vue que j'ai eu besoin d'expliquer ma vie pour que les gens arrivaient un petit peu plus à me comprendre. Comment tu es sortie de tout ça ? Pouh ! Ça a été... J'ai eu un déclic très étrange. Ma meilleure amie a eu un enfant, une petite fille qui s'appelle Mila, elle est souvent dans mes snaps, etc. et ça m'a complètement changée. Un jour, j'ai pris... Je vais parler transparence. Un jour, j'ai pris une ligne de cocaïne dans le chalet. Tu sais, ma meilleure amie travaillait sur un événement dans le chalet et la petite est arrivée juste un petit peu après. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit, en fait, non, je vais finir en poubelle. Tu vois, ça va pas ? Je suis pas comme ça, c'est pas moi pour que je me reprenne en main. Et ça a été très difficile au début, je t'avoue. Mais je m'en suis sortie, je suis très fière de moi parce que je l'ai fait seule, tu vois. T'as dit une phrase, moi, qui m'a bouleversée. T'as dit, j'en avais marre. Quand la drogue a commencé à ne plus me rendre mieux et que j'ai arrêté, je me suis dit, j'en ai marre. J'ai envie d'aller rejoindre ma sœur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la drogue, tu vois. Je me suis sentie toujours très seule. Et en fait, t'as beau être entourée de plein de gens, quand tu te sens seule, tu te sens seule. Et je me suis souvent sentie très très seule. Très souvent. Et quand je me droguais, à la fin, ça me mettait mal, ça me mettait au plus bas, tu vois, le lendemain. Parce que la drogue, ça te fait kiffer, mais ça te fait kiffer la première semaine, tu vois. Après, t'es dans un bas de mou, t'es en chute, et tu repenses à plein de choses, tu penses à ton avenir. J'ai vraiment été au fond du trou. Et toute seule. Tout le temps, toute seule. Pourtant, j'ai une meilleure amie qui me suit depuis des années, tu vois. Elle ne m'a jamais lâchée. Et au contraire, je pense que c'est la meilleure personne que j'ai dans ma vie depuis toute petite parce qu'elle ne m'a jamais lâchée. mais pourtant, je refusais de l'aide de quelqu'un, tu vois. Je me sens très, très seule et j'avais l'impression que je devais m'en sortir seule. T'as des regrets, parfois ? Tu ferais les choses différemment si tu pouvais revenir en arrière sur certains aspects de ta vie ? Je ne pense pas. C'est bizarre, mais je ne pense pas. C'est ce qu'il fait de moi aujourd'hui, tu vois. Ouais, je ne pense pas. Sortir de tout ça, aujourd'hui, avec du recul, t'es fière ? Ouais, très. Ouais, alors autant je n'ai pas confiance en moi physiquement et tout, autant je peux te dire que je sais que je suis une bonne personne et que je suis vraiment forte parce que je m'en suis sortie toute seule. Parler de ce sujet dans ton livre, l'exposer au grand jour, aux oreilles, aux yeux de tous, est-ce que tu as déjà eu peur ? Est-ce que tu t'es déjà dit je peux me compromettre, c'est un milieu qui n'aime pas ce genre de sujet, peut-être hypocrite aussi, parfois ? Alors, je te dis la vérité, après mon passage dans Les Anges, c'était 11, c'était ça la dernière, je t'avoue que franchement je n'avais plus rien à perdre. J'ai tellement été salie, critiquée, on a raconté des choses totalement fausses sur moi que je me suis dit tu sais quoi, je n'ai plus rien à perdre. Donc quoi qu'il arrive, je me lance et on verra bien. Et j'ai eu raison. Oui, tu as eu raison. Aujourd'hui, j'ai clairement la sensation quand je regarde tes réseaux sociaux, quand je vois la liberté avec laquelle tu parles, quand je vois la prévention que tu fais aussi sur tes réseaux sociaux, que tu veux mettre ta parole, ta voix, ton passé, tes bagages que tu as portés, tes lourds bagages au profit de tout le monde en fait. Je me trompe ou pas ? J'ai envie de le faire parce que dans mon malheur, j'ai quand même une chance âme, c'est que j'ai énormément vécu. Quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Donc si je peux aider les gens à ne pas faire ce que j'ai fait et par exemple à faire connaître la boulimie que personne ne prend réellement comme une maladie, autant le faire. je pense que je ne fais rien de mieux que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas incompatible. Je suis désolé, je me permets de te le dire, mais ce n'est pas parce que tu as une maladie, la boulimie, l'anorexie, ce n'est pas parce que tu as un passé avec des addictions que tu ne peux pas demain continuer à tourner dans ce milieu-là à partir du moment où tu es en adéquation aujourd'hui avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais je ne me vois plus partir genre trois semaines, moins de mon mec, etc. Donc ça m'intéresse même. Est-ce que tu en as encore envie ? Non, je pense que j'ai fait le tour en même temps, passer pour une hystérique, me battre pour une feuille de salade. J'ai 31 ans, je n'ai plus envie. Pourquoi tu as toujours été montrée dans les anges justement un peu comme ça ? Est-ce que c'était réellement toi ? Oui, il y a une partie de moi qui est hystérique. Attention, je n'ai pas envie de dire qu'il y a une partie de moi qui est hystérique, mais une grande partie de moi d'ailleurs. Mais il faut savoir que j'ai débuté avec Nabila, Amélie, je n'étais pas forcément appelée pour le physique et on m'a toujours dit... Mais tu plaisantes, tu étais une petite bombe et tu l'es toujours. Mais si, mais c'est la vérité, n'importe qui qui est en train de nous regarder, je suis sûre, le dira dans les commentaires, tu étais une bombe Aurélie. Voilà, bon, peu importe, voilà. Tu n'acceptes peut-être pas le compliment, mais je te le dis. Merci, je le prends. Non, mais voilà, je pense que je n'étais pas forcément là pour être la petite bombe de l'émission, donc il fallait sortir du lot et j'ai su le faire, voilà. Tu t'es déjà sentie enfermée dans un personnage, dans une case ? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de tourner en rond ? Oui, les anges, ça revient souvent, mais dans les anges 11, vraiment, je te le dis, je crois qu'en fait, je me suis complètement perdue dans ce tournage, complètement. Je ne sais pas si tu as regardé l'émission, mais tu sais qu'à la longue, je pleurais, on faisait passer ça pour que je pleurais pour un garçon, mais en fait, je pleurais car je ne savais plus quoi faire avec moi-même. Je m'étais perdue entre le faux et le vrai et je n'arrivais plus à me sortir de ce personnage. Donc, ce n'était pas pour les garçons ? Non. Non, ce n'était vraiment pas bien. On m'a fait sortir parce que j'ai pété une crise et que j'ai tout retourné dans la maison. J'ai été virée pour violence. Et c'était le cas ? C'était le cas ? Oui. J'ai été violente parce que je n'en pouvais plus. Franchement, j'étais fatiguée. Tu te souviens de ce jour-là, ce soir-là ? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était quoi ? Je me souviens, oui, non. Je t'avoue que le verre de vodka juste avant ne m'a pas beaucoup aidée. D'accord. Et en fait, on m'avait demandé d'arranger mes comptes avec Sephora ce jour-là. Et je n'avais pas envie. J'avais dit, non, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je n'y arriverai pas. Et on m'a dit, si, si, il faut que tu le fasses. Il faut que tu règles tes comptes. Il faut que... Parce qu'on te parle comme ça. Il faut que tu règles tes comptes. Il faut qu'aujourd'hui, comme ça, les gens comprennent, etc., etc. J'avais dit oui. Au bout d'un moment, ça m'avait saoulée. On m'a eue à l'usure. Et j'ai fait un shot de vodka sans avoir rien mangé de la journée. Et je suis devenue hystérique sur une parole de Sephora. Enfin, un bête truc. Aux yeux de la production, tu avais fait ce shot ? Non. Non, non. J'avais une bouteille cachée. On avait une bouteille cachée avec les filles. On buvait un verre le soir. Tu sais, quand les caméras sont éteintes, c'est pas de l'alcoolisme. C'est simplement, on voulait un peu se détendre et boire un verre. Et donc, j'avais bu ce shot, quoi. Alors, il y a des personnes qui t'aiment, qui t'aiment beaucoup, qui ont tourné avec toi, qui m'ont dit, très récemment en plus, Aurélie, en réalité, c'est une vraie gentille. En tournage, quand elle fait du mal à quelqu'un, elle va tout de suite le voir après la séquence pour s'excuser et expliquer que c'est pour jouer le jeu des images. Est-ce que tu confirmes ? Oui, très souvent. D'ailleurs, tu veux que je te dise une anecdote ? Tu vois, quand, je veux en parler, parce que quand Nathaniel et Céline avaient dit qu'elles avaient été soi-disant, parce que je te le dis, ça a été grave exagéré, enterrées dans les anges, tu sais que ce jour-là, ils ne l'ont jamais dit. Parce qu'elles m'ont toujours fait passer pour la méchante du truc. Ce jour-là, j'ai dormi à leurs pieds pour plus que personne rentre dans la chambre et ils viennent les faire chier. Tu vois, et ça, elles ne l'ont jamais dit. Ça t'a fait mal ? Oui. De ne pas l'entendre ? Oui. Oui, parce que je me dis que j'ai été là pour elles alors qu'on ne se parlait plus. Tu vois, c'était déjà la guerre entre nous et pourtant, j'ai quand même dormi à leurs pieds. Tu vois, j'ai mis mon matelas par terre à leurs pieds pour que plus personne rentre dans la chambre. Et ça, elles ne l'ont jamais dit. elles ont des queues au mal. Pourquoi tu n'as jamais été montrée autrement sur les tournages dans lesquels on t'a vue ? Parce que je pense que je me suis enfermée vraiment dans un personnage. Je ne pense pas que ce soit la faute de la production. Tu vois, c'est trop facile de dire ça. Les images que tu vois, c'est vraiment moi qui les ai faites. Tu vois, c'est moi qui crie sur les gens, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu en prends la responsabilité ? Oui, entièrement. Ah oui, je ne suis pas du tout là pour dire que c'est la faute de la production, etc. Parce que ce n'est pas le cas. c'est moi que tu vois sur les images. Après, oui, c'est vrai que les montages font qu'on ne voit que ça. C'est bien ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Mais quand je t'entends me dire je ne pleurais pas pour un garçon, pour le coup, si tu pleurais juste parce que tu en avais marre, pourquoi le faire passer pour un garçon ? Ce n'est pas vraiment le faire passer pour un garçon. Je pense que ça allait dans l'histoire. Je pleurais, mais je pleurais d'un rat de bol. Je pleurais parce que je ne savais plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Je n'arrivais plus à me sortir du personnage. On avait fait un truc, on avait crié un truc avec le mec qui était là-bas, peu importe. Et on s'était dit on sait que c'est faux, tu vois. Mais moi, à la fin, ça me faisait réellement du mal parce que je n'arrivais plus à dissocier le vrai du faux et je n'étais complètement perdue dans ce personnage. Je n'étais plus moi-même. On peut perdre les pédales entre le vrai, entre le faux, entre le in, entre le off ? Ça rend fou ? Oui, je pense un peu quand même. Je pense que, oui, quand tu t'enfermes dans un personnage et que tu ne sais plus dissocier le vrai du faux, oui, c'est que certainement, il y a un truc qui t'est bloquant. L'industrie de la télé-réalité, Aurélie, est-ce que c'est une industrie qui est là pour toi quand tu rencontres des galères ? Non. Ah non, moi, j'étais dans la merde après les ans 11. Personne ne m'a aidé. On ne m'a ni rappelé pour me demander comment j'allais ni me rappelé pour me demander de revenir alors que j'avais fait toute la saison, on ne va pas se mentir. Ça, tu le vis comment une fois que les caméras s'arrêtent quand tu te retrouves chez toi ? Les enjeux, je l'ai vraiment très très mal vécu. Tu as bien vu, c'est le monde qui ressort à chaque fois. Tu as dit, je ne sais pas si ça a un lien, tu vas me dire. Bon, tu devais être énervé ce jour-là. Enculer les gens, ils aiment ça, ils vous achèteront eux-mêmes la vaseline. Sachez que j'ai dû faire un choix il y a deux ans. Commencer à être une femme pour avancer dans une vie de couple saine comme les gens normaux ou continuer cette vie malsaine de faux cul de télé. Tu devais être énervé. Mais est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ? Non, non, je suis en couple. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, je... Mais ce que je comprends moi dans cette phrase, c'est que le choix, c'était l'instabilité des tournages, l'argent ou alors l'amour sincère. Ah ben, ça, c'est sûr et certain. Moi, je sais que... Déjà, moi, je suis trop jalouse. Déjà, rien que par rapport à moi, je ne pourrais jamais dire à mon mec, je pars en tournage, toi, tu restes ici et moi, je vais là-bas. Pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable. Tu le sais. Voilà. Donc, déjà, pour ça, c'était déjà pas possible. Il fallait faire un choix, tu vois. Et quand je te dis que j'ai su que c'était l'homme de ma vie, ça, j'ai vraiment su que c'était l'homme de ma vie. Après, on ne sait jamais de quoi il fait demain, tu vois. Mais au moins, je sais que j'aurais tout donné pour mon couple et qu'à choisir entre le tournage et mon couple, je choisis mon couple, ma dîme. Donc, à cause ou grâce à la jalousie, ce que je comprends, c'est que tu n'aurais jamais pu faire comme certaines qui cachent leur couple. Non, impossible. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis, ça veut dire ne pas te mettre en couple sur un tournage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois gueuler, que tu dois te montrer autrement encore, que tu dois créer une autre histoire. Donc, non, impossible. Quand tu es seule, lâchée dans un monde que tu ne connais pas et que tu n'as jamais connu à 20 ans et que tu goûtes à toute cette merde éphémère et que personne ne te prévient des dangers ni même des conséquences, très rapidement, on y prend goût. Franchement, j'ai la plume d'un écrivain. Mais j'adore comment t'écris. Mais sincèrement... Je fais des phrases de fou, j'écris mieux que ce que je ne parle. Et je pense que tu fais très attention à l'orthographe aussi. Ah bon ? Ah non, pas du tout. Ah bon, c'est vrai ? Non. Là, sur les postes, parce que j'ai fait des copiés-collés de tes postes. Franchement, ça va. Ah ben, d'habitude, je me fais tailler même par ma propre mère parce qu'elle me dit que j'écris mal. Mais bon. L'argent, c'est un vice aussi quand on commence à gagner beaucoup d'argent ? Oui. Vraiment. En fait, c'est très difficile aussi. J'ai l'impression que j'ai des problèmes dans tout, en fait. Non, tu as beaucoup de recul sur tout. Ah oui, c'est plus beau de le dire comme ça. Quand tu n'as pas... Tu sais, moi, avant de commencer la télé, je n'avais rien. Genre, je vivais chez une copine. C'est ma copine qui s'occupait de moi et tout. C'est elle qui payait tout pour moi. Quand tu n'as rien comme ça et que d'un coup, tu gagnes énormément d'argent, que tu es toute seule, que tu es jeune, que tu as envie de montrer, que tu as envie de flamber, tu claques tout et tu ne mets rien de côté. Il sent que tu te dis « Putain, j'étais conne ! » Et tu vois toutes les personnes derrière qui disaient « T'es bête, mets de côté. Tu sais, c'est bien pour ton avenir si tu te mets de côté. Mets dans les briques, etc. » Et toi, tu es là genre « Putain, gueule ! » Ce soir, je vais boire un verre de vodka, tu vois. Je ne me fais pas chier. Tu ne l'as pas fait ? Quoi ça ? Investir ? Non, mais j'ai bu mon verre de vodka. Non, non. Tu regrettes ? Oui. Ah oui. J'aurais eu beaucoup de choses à moi déjà si j'avais bien de mis de côté. Mais ouais, je gagnais énormément. Je gagnais énormément parce que tu le sais, quand j'ai débuté il y a très longtemps, quand j'étais encore quelqu'un, on faisait beaucoup de bookings. Tu sais, c'était le jeudi, vendredi, samedi, parfois même la semaine. Je prenais 1000 euros le booking, t'imagines ? Ça touchait plus que les placements de produits, les bookings ? Ben non. Non, c'est différent. Les placements de produits, c'est différent parce que des placements, tu peux en avoir trois si tu es vraiment quelqu'un de bien, si tu es quelqu'un de bien, pardon, excusez-moi. Si vraiment tu vends bien, tu peux en faire trois, quatre par jour, tu vois. Trois, quatre par jour, c'est déjà énorme si tu as 1000 euros. Mais à l'époque, il n'y avait que les bookings. Donc ouais, je prenais bien parce qu'en plus de ça, Nabila avait fait les anges avec moi, elle annulait souvent ses bookings. Donc moi, je la remplaçais, tu vois. Donc ouais, je gagnais bien ma vie. T'arrivais à te faire quel type de salaire si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Bah dis-toi, 1000 euros, 4000 la semaine. C'est bien. Et tu l'as vécu comment, la transition avec les plaçons de produits ? Parce que je me souviens, il y a eu un moment donné, les candidats, ils ne voulaient plus faire des bookings parce qu'ils pouvaient gagner plus sans se déplacer. Ah bah forcément, mais attends, quand tu as fait... Tu as déjà fait un booking ? Jamais. Ok. J'aurais trop honte. Alors, je t'explique. Par contre, je ne critique pas, mais je suis trop timide pour parler devant les gens, prendre le micro et tout. Moi aussi, mais quand tu as vu de verre de vodka, ça va beaucoup mieux. C'est là où je t'expliquais là-dessus que tu te sens mieux. Enfin, moi en tout cas, parce que je suis une grande, grande timide, vraiment. J'en profite, tu me le permets de dire que la pluie d'alcool, il est quand même super dangereux pour la santé. la consommation de drogue, c'était très belle, Aurélie. Je rigole. C'est ton témoignage, c'est ton histoire que tu nous partages justement parce qu'aujourd'hui, tu es dans une optique de prévention. Oui, quand même, il faut le dire. On disait quoi juste avant ? On disait les bookings et les candidats qui arrêtaient petit à petit les bookings et d'ailleurs, ça a tué l'industrie du booking, le placement de produits par la suite. En même temps, quand tu fais un booking, quand tu as fait comme ça, 45 bookings, je peux te dire que quand on te dit que tu vas faire du placement de produits, tu préfères faire du placement de produits chez toi plutôt que d'aller en bookings faire le kéké pendant deux heures sur une chaîne. Et avec le placement de produits, est-ce que c'était un nouveau business qui marchait bien aussi pour toi ? Au début, je ne vais pas te mentir, au début, oui. Une fois que tu n'as plus de visibilité, les marques te demandent moins et préfèrent les petites nouvelles. C'est quoi la visibilité ? La visibilité, c'est quand tu as des vues sur Snap, quand tu as des vues sur Insta, quand les gens mettent plein de likes. C'est devenu ça la nouvelle vie, maintenant les likes. Pour avoir les likes, il faut quoi ? Il faut faire des histoires sur les réseaux sociaux ou alors il faut tourner sur le air tien, sur la télé, dans des programmes ? Les deux. Tu peux faire les deux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien du tout. Le problème, non, ce n'est pas un problème. Je veux dire, quand tu ne fais plus rien, tu sais très bien que tu deviens un peu « has-been » et que tu retournes à ta vie normale. Ma vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tu n'as plus envie de tout ça. Je ne sais pas si tu t'es lassée, mais… J'ai envie, mais différemment en somme. J'ai envie de faire passer un bon message. Avant, j'ai l'impression que j'étais sur les réseaux, mais que je ne faisais pas forcément passer un bon message. Et là, j'ai vraiment envie de prendre la parole pour les autres. Pourquoi ? Parce que tu te sens plus à l'aise avec ça, tu te sens plus épanouie avec cette démarche-là ? Non, mais parce qu'avec le temps, j'ai mûré et je pense que je ne suis plus réfléchie à tout ça. Et comme je te dis, j'ai tellement vécu que je ne peux plus facilement parler. Et puis, j'ai quand même de la visibilité malgré tout, tu vois. Donc… Tu as même énormément de visibilité. Oui, ça va. Pour quelqu'un qui ne fait plus de télé depuis trois ans, je trouve que oui. Quand tu vois toutes les petites nouvelles faire ce que tu faisais à l'époque, tu te dis quoi ? Parfois, ça me fait rire. Parfois, ça me fait rire, mais je me dis, oh là là, qu'est-ce que tu vas regretter dans plusieurs années tout ce que tu es en train de faire ? Mais maintenant, elles abusent. Maintenant, elles ne s'enferment même plus dans un personnage. Elles ont carrément… Elles tournent dans des séries, tu vois. J'ai l'impression qu'elles connaissent toutes maintenant comment ça fonctionne. Ça a changé la télé-réalité que tu vois aujourd'hui ? Ah oui, à mort. À mort. Tu aimes ? Non. Non. Très souvent, on se fait chier parce qu'on sait que c'est faux. Tu vois, je ne vais pas te mentir. Parfois, on tombe sur des télé-réalités et tout, il y a mon chéri, il me dit, tu vois là ce qu'elle vient de faire et tout ? Tu vois le problème qu'il y a eu ou pas ? Tu vois, je connais tellement tout ce qui se passe autour et un bêtru, quand on voit un caméraman dans une fenêtre, je lui dis, t'as vu, on a vu le caméraman dans la fenêtre ? Franchement, ils ont mal fait et tout. Tu vois, pour moi, je sais tout ce qui se passe derrière, tu vois, donc je sais que c'est faux. Autant regarder Beverly Hills alors dans ce cas-là. Ce n'est plus un divertissement pour toi à regarder ? Non, c'est devenu une série. Quand tu vois maintenant, j'apprends que l'un était en couple avec l'autre, mais qu'il l'a quand même trompé sur le tournage devant elle et qu'elle a fait semblant qu'ils n'étaient plus ensemble. Puis il dit, non mais chez nous, jamais, déjà mon mec, il me trompe sur le tournage, il se prend une mandale, c'est déjà mort. Je ne pourrais pas faire semblant, tu vois. J'ai vu que sur ton compte Instagram pour les partenariats, tu renseignes une adresse mail qui ne provient pas d'une agence, c'est ladotray.com Oui, c'est la mienne. Ben ouais. Mais ça veut dire que tu n'es plus en agence, ça veut dire que tu l'as été par le passé. Est-ce que c'est un choix aujourd'hui de gérer tes partenariats toute seule et ce que tu en fais encore ? J'en fais plus du tout. Ah, plus du tout ? Non, je ne fais plus de partenariat. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse plus du tout. En fait, j'ai la flemme. Je te jure, j'ai la flemme. Je suis fatiguée. Je n'ai pas envie. En plus de ça, comme je te dis, je vais vraiment véhiculer une bonne image et le truc, c'est que le partenariat, il est tellement critiqué. Tu vois, j'ai tellement peur de faire une merde et de véhiculer encore une fois une mauvaise image. Tu vois, je ne veux pas arnaquer les gens. Je ne veux plus le faire. Tu l'as eu fait ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait sans savoir que je le faisais. On peut parler en toute honnêteté ? Oui. Allez, je trouve que c'est important. Est-ce que des fois, par le passé, tu as fait des placements de produits tout en sachant que ce n'était pas fiable ? Oui. Beaucoup ? Attends, pas fiable dans le sens où il y a très souvent où je testais des produits que je n'aimais pas, mais j'allais quand même les présenter. Est-ce que parfois, tu faisais des placements où tu savais que les consommateurs n'allaient peut-être pas recevoir les colis ? Non, jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau. Tu l'as vu ça sur les réseaux ? Mais ça, de mon époque, quand j'en faisais, c'était très rare. C'était plus un produit qui ne me plaisait pas. Je suis totalement d'accord avec toi. À l'époque, c'était très rare. Aujourd'hui, en enquêtant un petit peu, on découvre qu'il y a des marques qui appartiennent à des candidats de télé-réalité qui ne le disent pas. Il y en a eu beaucoup aussi quand Bébriance, tout ça. Il y en a eu, tu vois. Oui, mais ils recevaient les colis. Oui. Ah là, ils ne les reçoivent pas ? Oui. Il y a énormément de problèmes en ce moment où on apprend que des candidats créent des marques. Tu sais, avec le fameux dropshipping, mais les colis ne sont pas reçus, etc. Toi, ce n'était pas comme ça à ton époque ? Vraiment pas. Non, pour ça, vraiment pas. Moi, tout le monde a toujours eu le colis. Je sais qu'il y avait eu un problème, pour te dire, il y avait eu un problème avec une marque de sac. Je ne sais plus exactement laquelle c'était. La personne n'avait pas reçu son colis. Et donc, elle était venue me voir, il m'en avait parlé et je lui ai envoyé les deux sacs que j'avais moi. Je lui ai envoyé chez elle à la maison. L'influenceur, l'influenceuse, est-ce qu'il est responsable quelque part pour toi aujourd'hui d'un plaçant de produit qui n'est pas fiable ou qui serait une arnaque ? Alors, c'est très difficile parce que je trouve que tu fais confiance à ton agence en fait. Tu vois, quand tu signes avec une agence, normalement, c'est eux qui doivent vérifier que tous les produits sont bien livrés, etc. Après, je ne vais pas dire que c'est de la faute de l'influenceur parce que moi-même, si j'aurais encore fait du placement de produit, ça aurait pu m'arriver parce que je ne suis pas quelqu'un qui va demander « Tu es sûre que ça va bien arriver à bon port ? » Non, pas du tout. Moi, le placement, tu me le donnes. pour moi, l'agence doit vérifier en fait. Tu signes avec eux, ils prennent la moitié ou le quart de tes sous à toi, du placement. Donc, pour moi, c'est une logique qui vérifie, tu vois. Ça t'étonne quand tu entends que le placement de produit fait moins recette qu'avant, aujourd'hui ? Ben non. Vu qu'il y a tellement de problèmes et qu'il se passe des choses comme ça, forcément que les gens n'ont plus confiance, tu vois. c'est logique en fait. Tu peux en faire encore. Je pense qu'avec ton état d'esprit, aujourd'hui, avec ce que tu nous expliques, tu pourrais faire de très beaux partenariats. Ouais, mais je pense que je ne suis pas assez influenceuse pour faire ça. Ça veut dire quoi ? Ben, je ne suis pas quelqu'un qui va poster une photo tous les jours, qui aime bien. Tu vois, moi, je ne suis plus snap, je vais me taper dans la voiture avec mon mec, vite fait, on va rigoler, mais je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment travailler sur son contenu. Tu vois ce que je veux dire ? Tu calcules tout ? Je ne suis pas créative et tout, non. Je n'aime pas ça en fait. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la télé, je ne voulais pas être influenceuse. Ça n'existait pas d'ailleurs. Voilà, et c'est ça le problème avec les petites nouvelles maintenant. C'est qu'elles ne veulent plus être influenceuses plutôt que candidates de télé. Avant, j'ai l'impression que tu faisais de la télé-réalité. Quand je dis que tu sais en général, pour le kiff, pour l'expérience, pour l'aventure, aujourd'hui, c'est peut-être pour être influenceuse ou influenceuse. Ah oui, mais ça, c'est sûr et certain. Moi, avant, ça n'existait pas déjà d'être influenceuse, tu vois. C'est vrai, ça existait peut-être, mais ce n'était pas connu comme maintenant. Mais non, oui, effectivement, j'ai l'impression que quand tu fais une télé, c'est pour être influenceuse. J'aimerais te montrer une photo. Mon Dieu. Et j'aimerais que tu commentes cette photo, Aurélie. Oh mon Dieu. Mon mec va me quitter, ça. Mais pas du tout. Je suis sûr qu'il est en train de se dire qu'elle était déjà très mignonne et elle est encore aujourd'hui. Non. Donc, tout à gauche, on a une photo de toi à l'époque de Carré VIP. C'est vraiment les prémices de ta carrière télé. Au milieu, on est dans l'île des vérités. À droite, on est dans les anges. Comment tu vois ton évolution physique ? C'est vrai que tu ne t'es jamais cachée. Mon évolution capillaire. Tu ne t'es jamais cachée de faire de la chirurgie esthétique. Tu as exprimé aussi pourquoi. Tu avais un mal-être. Je t'ai entendu dire j'ai envie de ressembler à ce que les gens veulent que je sois. Bah, c'est difficile quand tu es déjà, il faut savoir que j'ai un rapport avec mon physique qui est très compliqué. Je ne m'aime pas. J'ai un problème. C'est pour ça que très souvent, j'ai refusé tes interviews et tout. Tu te souviens ? Enfin, refusé ou que je t'ai dit que je n'étais pas prête, etc. Parce que je ne m'aime pas physiquement. Tu ne peux pas te voir ? Non, je ne m'aime pas. Tu ne te regardais pas alors à la télé ? Non, pas trop. Non, je ne me regardais pas. J'ai vu des épisodes et tout, mais très souvent, je ne m'aime pas physiquement. Qu'est-ce que tu peux ne pas aimer ? Je ne m'aime pas. Je n'aime pas mon visage, je n'aime pas mon corps. J'aimerais être totalement différente. Je ne te dis pas ça pour que les gens disent « Non, tu es belle. » Ça me saoule encore plus. Je ne te le dirai pas parce que ça va t'énerver. Je n'aime pas le compliment. Ça me gonfle. Je ne m'aime pas physiquement. Si j'aurais pu être différente, j'aurais été différente. Mais tu aurais aimé être comment ? Plus grande. Je pense que personne n'aime réellement comment il est. Il y a des gens qui peuvent s'aimer mais par exemple, une fille qui a les cheveux bouclés, elle t'aurait dit « Putain, j'aurais voulu avoir les cheveux lisses. » Une fille qui a les cheveux lisses aurait voulu avoir les cheveux bouclés. C'est un exemple que je te donne pour que tu comprennes. Moi, après, quand j'ai fait ma chirurgie, c'est parce que j'ai souvent été critiquée par rapport à mon physique. Et à force qu'on te critique, après, tu te regardes et tu te dis « Ouais, en fait, peut-être que c'est vrai. » Et tu te fixes tellement sur la critique qu'après, tu te dis « Ouais, peut-être que je devrais refaire ça. Peut-être que je serais mieux avec ça. » C'est vrai, ils ont raison. Est-ce que tu t'aimais mieux après ? Ouais. Ouais, quand même. Je m'aimais mieux mais ça a duré qu'un temps. Tu vois, aujourd'hui, j'ai veillé, j'ai 31 ans et je te le dis, je n'aime plus mon corps maintenant non plus, tu vois. Alors, c'est quoi la solution ? C'est s'accepter tel qu'on est, je crois. Je pense que pour aller mieux et pour... il faut s'aimer. Voilà. Dieu, il t'a fait comme ça et de toute façon, tu vas mourir avec ta tronche. Donc, accepte-toi, quoi. Tu vas t'aimer un jour ? Non, je ne pense pas. Pourquoi tu es si catégorique ? Parce que je le sais, parce que je ne vais pas dire que oui, peut-être, qu'avec ma reconstruction, etc., ma reconstruction de vie, tu vois, je vais me sentir mieux mais non. Et c'est très difficile parce que pour... il faut s'aimer soi-même. Tu vois ? Moi, je veux toujours être aimée par les gens que j'aime mais il faut avant tout s'aimer soi-même et c'est une chose que je ne fais pas, tu vois, donc c'est compliqué. Tu vas y arriver par rapport à tout ce que tu m'as dit. Je sais que tu entreprends des actions avec ton chéri pour devenir maman. tu vas réussir, tu vas tout faire certainement parce que tu es une jeune fille déterminée. Il ne faut pas l'oublier ça. Et tu le sais. Et je pense que tes proches le savent. Oui, je pense aussi. Donc voilà, tu vas y arriver. C'est certain. C'est quoi ton vœu le plus cher ? Là, tout de suite, maintenant, et je te propose de conclure une interview comme ça, je te donne une baguette magique. C'est quoi le souhait ? Je pense le connaître. Mon souhait, c'est d'être maman et de rester avec mon chéri le plus longtemps possible. D'aller mieux aussi dans la boulimie. Il y a plein de choses que je souhaite. Je ne peux pas vraiment dire j'ai envie d'être heureuse. Voilà. Tu le seras. J'espère. J'en suis persuadée. Aurélie, je te remercie pour ton courage. Merci à toi aussi. Pour cette transparence, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je me suis rendu compte quand j'ai écrit l'interview que je ne te connaissais pas. Mais vraiment pas. Tu m'as fait passer par un milliard d'émotions pendant l'écriture même de cette interview. Je me suis retrouvé à sourire pendant que j'écrivais. Je me suis retrouvé à avoir les larmes aux yeux comme maintenant aussi. Parce qu'il y a quelque chose quand on découvre ta vie, quand on découvre qui tu es, qui est beaucoup plus profond que tout ce que tu nous as montré sur les dernières années à la télévision. Je te dois une boîte de mouchoir. Non, t'inquiète. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Aurélie, ton compte Instagram il est inchangé depuis très longtemps maintenant. C'est Aurélie d'Autremont. Ton compte Snap, ça c'est pour toutes les stories très spontanées. C'est l'Adotray. Pour les partenariats, même si tu n'en fais plus, on ne sait jamais. C'est l'Adotray arrobas hotmail.com Le mot de la fin, je te l'offre. Aurélie, regarde la caméra, elle est là. Tu peux passer le message que tu souhaites. Moi, je vous embrasse très fort. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre bienveillance. Faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est très important et puis kiffez votre vie. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501